Bonjour tout le monde et bienvenue à cette courte vidéo CanLearn portant aujourd'hui sur Trimble Access et la codification pour relever d'implantation. Donc prenons un exemple ici où on aurait un élément à implanter au terrain avec notre appareil GNSS, disons ici le .108, par défaut Trimble Access lorsqu'on va appuyer sur implantation on va se déplacer vers l'objet à implanter, on va appuyer sur mesurer, on constate que le code entré par défaut sous Trimble Access correspond à l'identifiant de l'objet qu'on implante. Évidemment ce n'est pas la seule option, on dispose de certaines alternatives, donc si on revient en arrière et on appuie sur options au bas de l'écran, on a l'opportunité de changer sous un menu déroulant nommé code implanté, on a trois autres choix disponibles. Donc par défaut ici on a nom de projet qui est essentiellement le nom attribué à l'objet au moment de la conception, donc ici ça correspond au nom du point, ou à l'identifiant du point. Comme autre possibilité on a le code de projet, donc le code associé à l'élément de design qu'on implante, encore une fois ici simplement si je le choisis et que je mesure, on a PUQB, donc piquet de bois qui est le code associé au point 108, donc ça pourrait être une option, une alternative plus intéressante. On a également un tout dernier lieu pour les éléments linéaires, stations et départs de projet qui peut être intéressant dans certains contextes spécifiques. Dernier code utilisé ici est peut-être celui qui serait préférable. Allons-y avec celui-là, mesuré, on voit ici IMPL et le code entrer automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est le dernier code utilisé dans mon implantation de point précédent. Donc plutôt que d'aller chercher le code de l'objet sélectionné ou l'identifiant de l'objet sélectionné, en l'occurrence ici un point, on peut réutiliser un code associé à une opération d'implantation précédente. Ça peut être très, très, très pratique pour sauver du temps, notamment si on travaille avec des fichiers de dessin en référence, en l'occurrence ici un fichier DXF attaché à mon étude. Si j'implantais par exemple ici la ligne sélectionnée à l'écran, et avant de procéder, je vais retourner à ma valeur par défaut sous code implanté, donc nom de projet. Donc vous avez peut-être déjà constaté qu'au moment d'implanter, si je fais commencer, mesurer, voyez ici le code de Thomas qui m'a entré sous Trimble Access et correspond à un nom, disons, peu représentatif de l'objet. Ok, donc ici à ce moment-là, ça serait beaucoup plus intéressant d'y aller avec Dernier code d'utiliser, mesurer, et voilà. Donc, on espère que ça vous sera utile. À noter que si vous souhaitez appliquer ces changements pour l'ensemble de vos futures opérations d'implantation, vous avez l'opportunité d'aller modifier vos informations, vos paramètres de type de levée. Sous implantation, code implanté, nom de projet ici, est toujours l'élément sélectionné, donc ça voudrait dire ici que mes futures études réutiliseraient la valeur par défaut. Si je souhaite changer pour dernier code utilisé, je pourrais le faire de cette façon et ça s'appliquera pour mes futures opérations terrain. Donc voilà, on espère que ça vous sera utile dans vos opérations d'implantation dans le futur avec Chimble Access. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501